qui a crié en Dieu, qui croit à la puissance de la croix, qui croit au sang de Jésus, et cette personne peut comprendre qu'il a été méprisé à cause de moi. Je ne serai plus jamais encore méprisé. Il a été abandonné sur terre, je ne serai jamais abandonné. Voilà la connaissance de la parole de Dieu ou de la prédication de la croix qui vient restaurer le chrétien et va positionner le chrétien dans cette attitude d'être un victorier devant son ennemi. Effectivement, le Christ était abandonné de tous. Sur la croix, il était l'unique et le seul. Même les brigands autour de lui. La Bible dit que les brigands qui étaient là autour de lui lui disent « Mais toi qui se disais Dieu, sauve-toi, maintenant tu es sur la croix. » Ce n'était pas le devoir qu'il puisse se sauver, sinon il pouvait le faire. Mais à cause de vous. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à cela, aujourd'hui tu es jeune, tu vas te marier avec la femme qui va te faire de l'histoire, qui est le monde de ton aide. Ou un homme, tu vas marier, ou une femme, tu vas marier un homme bien-aimé. C'est aujourd'hui, lorsque tu marches avec la puissance de la prédication de la croix, tu changes la vie. Et tu interdis l'ennemi dans ton chemin. Nous ne serons jamais encore méprisés. Il monte sur la croix, il peint son sang. Et je vous ai parlé, je pense, trois mois passés, le sang de Jésus n'est pas comparé avec le sang d'un homme qu'on peut garder pendant un mois dans un... Là on garde le sang, dans la banque de sang. Ça a tellement la valeur énorme. Ça ne peut jamais expirer. Ça ne peut jamais être démodé. Donc c'est le sang le plus puissant. Tu peux intercaler ton ennemi au travers du sang de Jésus. Tu peux refuser ton ennemi de ne plus te toucher. Et tu peux invoquer le sang d'un homme d'entrer dans le corps de ton enfant qui était malade, qui le reçoit à la guérison. Donc ça ne compare donc qu'un homme. Alléluia. Alléluia. Voilà la différence des sangs qui étaient pour que vous et moi, nous soyons aujourd'hui disciples. Est-ce que tu es vraiment, est-il vraiment un chrétien ? La façon que tu néglises les choses. La façon que tu t'approches de Dieu. Ceux qui ont été libérés par la puissance du sang de Jésus. Et ceux qui croient à la puissance de la croix de Jésus, leur vie est changée. Ils n'acceptent jamais d'être méprisés ni abandonnés. La Bible dit, homme de douleur, il a subi de douleur sur la croix. Abitient de la souffrance. À cette fois-là, Dieu a payé notre souffrance. Il a pris cela. Et la Bible dit quoi ? On descend avec quatre. J'aime ça. Les quatre m'ont toujours révolutionné. La Bible, cependant, ce sont nos souffrances. Quelqu'un peut dire, mes souffrances. Ils devraient être christieux non seulement pour nous libérer du péché ou nous montrer le chemin de sainteté, mais nous donner encore l'accès à notre vie, que nous croyons que la souffrance n'est pas notre partage. Quelqu'un peut dire, la souffrance, à cause du sang de l'Agnon, au travail de la puissance de la croix, la souffrance n'est pas un parti de ma vie. Il dit ceci, il a pris nos souffrances, il a apporté cela. Il a pris nos douleurs et il s'est chargé. On l'a considéré comme pinis, frappés de Dieu, humiliés. A cause de nous, le verset qui suit 5. Bien-aimé, j'aimerais dire à un chrétien, le temps que Dieu te permet de vivre avant qu'il vienne, tu dois comprendre qu'il a pris toutes tes souffrances. Et non seulement parce que je dis un amène, mais je dois croire à ce Dieu qui est monté sur la croix. Il m'a montré le chemin de la vie éternelle, la vie du péché ne plie ma vie, la vie de négligence de Dieu ne plie ma vie. Maintenant je suis dans cette nouveauté de vie avec la puissance du sang et par la puissance de la croix. Cependant ce sont nos souffrances, le verset 5. Cependant ce sont nos souffrances, est-ce qu'on peut lancer ? On va prier. Cependant ce sont nos souffrances. La Bible dit, mais il a été blessé. C'est là qu'on parle du sang, quelque peu du laissant. Voyez cette chemin. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle à Moïse, vas-y, dis aux enfants d'Israël qu'ils vont tuer la bête. On verra ça le dimanche, ça viendra. Lorsqu'ils devraient tuer la bête, il faut prendre du sang, mettre dans un bocal et commencer à mettre des poteaux sur les lintons. Mais ici maintenant, la bête devrait remplacer la personne que nous appelons l'agneau immolé. Quelqu'un peut dire l'agneau immolé ? C'est lui maintenant qu'il devrait prendre la place des bêtes. C'est ce qui fait qu'à l'époque, l'aspect prophétique de l'agneau devrait se manifester. Mais avant tout, dans l'Ancien, c'était des bêtes. Mais cette fois-ci, ce n'est plus des bêtes. Mon Dieu, si son père, ou ton père, ou ta mère, ou ma mère peut accepter sur la croix pour te sauver, c'est souvent rare. Vous voyez qu'un enfant va faire un crime lorsque la police arrive. Les parents n'acceptent pas que prenez-moi. C'est rare, hein ? Vous avez déjà vu ça ? Est-ce que avez-vous déjà vu ça ? Celui qui a payé le prix doit prendre le prix. Mais le Christ est venu payer le prix pour ton échec, pour que toi tu aies la récite. Le Christ est venu payer le prix de son sang, afin qu'au travers de son sang, vous et moi, nous invoquons son sang, bien-aimé, si tu connaissais Dieu, si tu connais la force de la prière, si tu connaissais le Christ, tu peux dire, le sang, il a été blessé, et le sang avait coulé pour me sortir du péché et pour guérir mon corps. Et c'est là, ça a des effets. Ça a des effets. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, voilà la première raison qu'il est venu juste blessé à cause de nos péchés. Nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Chaque jour, si j'annonce ma prière sur les malades, je pense à ça. Je pense à ça. Et je réalise à ce merveille qui est dans ces versets. Le Christ est mort pour que nous nous soyons très puissants devant la maladie. Peu importe la force qui peut s'élever pour toucher à ta vie. Alors ici, maintenant, on parle du sang. Les versets d'Esaïe dans l'Ancien Testament nous ramènent maintenant dans le Nouveau Testament l'aspect prophétique de l'agneau immolé les Christs. C'était le sang. C'est pourquoi il devrait monter sur la croix. Il devrait monter sur la croix. Il devrait réaliser les choses sur la croix à cause de moi, à cause de vous. Bien-aimé, ne restez pas toujours dans notre état. Les choses peuvent changer au travers du sang de Jésus. Alors, il monte sur la croix. Bref, les brigands disent « Sauve-toi ! » L'autre brigand lui dit « Hé, ferme la bouche ! » Bien-aimé, défend le nom de Jésus dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il faut que tous les genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Dieu. L'autre brigand dit « Lui qui n'a rien commis, mais moi et toi, on a fait des crimes, c'est pourquoi nous sommes Christus avec lui. » Bien-aimé, il est un Dieu juste, il est un Dieu puissant. Et l'Écrit sur la croix, il dit à ces brigands « À partir de maintenant, toi et moi, ta vie sera dans le paradis. » Le dernier jour de cet homme, mais pour toi, n'attends pas le dernier jour comme cet homme. Il a eu la grâce, immérité. C'est aujourd'hui de confier ta vie en Dieu. Ne continue jamais de vivre dans le péché parce que le Christ a payé le sang, il est monté sur la croix pour nous libérer de tout ce que l'ennemi veut nous causer. Et comme il monte sur la croix, après quelques heures, la terre a changé la couleur. Pourquoi ? Parce que ces moments-là ont amené la confusion. les hommes commencent à fouiller lorsque le Seigneur a rendu l'âme. Il a rendu l'âme pour accomplir parce qu'il était née dans la chair, mais il était toujours spirituel. Et à cela, il faut l'enterrer. Parce qu'il disait « Vous devez détruire cet homme, mais dans trois jours, elle va être construite. » tu peux vivre avec ce Dieu qui est capable de restaurer des choses dans ta vie. C'est pourquoi nous pouvons encore célébrer ces moments de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier juste cinq minutes parce que je suis fidèle. J'avais parlé à sept heures. Je vais laisser le programme aux autres personnes. Tu peux fermer tes yeux si tu veux, mais j'aimerais que tu puisses dire ceci. Lève la voix. Commence à élever ces dieux qui montent sur la croix pour toi. Commence à élever la voix. Je sais que tu as travaillé pendant toute ta semaine. C'est ton travail. Lève la voix. Remets-toi. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu vas servir Dieu? Entre dans le domaine. Comprends-le. Dis le Seigneur. Lève la voix. Lève la voix. Je ne te pousse pas. Je ne te pousse pas. Si tu connaissais quelqu'un un mort sur la croix pour te libérer de toi, de toute influence qui peut infliger les hommes, de toute malédiction, il a accepté de te libérer. Oh, lui qui a été blessé, il a été puni à cause de toi. Et il dit encore le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que tu désires la paix? Quelqu'un pouvait dire Seigneur, je viens. Je viens parce que le châtiment qui peut donner la paix ou qui me libère et le sang qui change à moi de la malédiction à la bénédiction est tombé sur toi. Tu es monté sur la croix. Est-ce que tu peux lever la voie? Ceux qui étaient dans la chambre, ils pouvaient se montrer qu'ils étaient vraiment de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit lorsqu'on entre dans l'église de Dieu, on doit vraiment se montrer qu'on est de Dieu. C'est pourquoi lorsque Judas se dit vous devez attraper celui que je vais baiser. Oh, les chrétiens, lorsqu'on est là, il faut que tu montes. Rachète-toi même pour ce soir. Dis, Seigneur, tu es mort pour moi. Tu es mort pour ton peuple, oh Dieu. Tu es mort pour les membres de ma famille. Oh, le châtiment, Seigneur, le blessure, oh Seigneur, est tombé sur toi pour libérer mes enfants de la maladie, pour me libérer de tout fléau. Merci de le sang qui t'as payé sur la croix. Merci pour la puissance de ton sang. Merci pour la puissance de ton sang qui guérit le membre de ma famille, qui me guérit, Seigneur, qui honte dans l'os, qui prend place de la tête aux pieds, dans mon corps, celui de mœurs, celui des mains, celui de ma femme, celle de membre de cette église. Oh, Jésus, merci. Quelque peu de merci pour la puissance de la croix, la croix qui me guérit, l'omption du sang de Jésus, qui me libère, Seigneur, par la puissance de ton sang. Allez-y, bien-aimé. Bien-aimé, il faut te rattraper. Il y a d'autres choses, tu as besoin vraiment de te tremper. Je n'ai que trois minutes. Tu dois être trempé dans la présence de Dieu. Même servir Dieu, que ce soit dans tes instruments, que ce soit dans ce que tu fais, même la façon que tu te donnes. Bien-aimé, tu as besoin, ouvre la bouche. Un ordre Dieu. Si tu vis parce qu'il t'a créé, il est venu encore monté sur la croix afin de payer le prix au travers de son sang à cause de toi. Robosa, ses mains étaient clouées. Robosa, maïkata, la puissance de la croix, le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour le sang que tu as payé. Tu as payé le sang afin que je reste toujours chrétien jusqu'à ce que tu viendras chercher. Oh, Seigneur, c'est qu'ils sont premièrement morts en Christ. Le temps d'enlève mon Seigneur. Je te prie au Dieu qui est comme toi. Est-ce que tu peux le bénir? Il est le Dieu qui est venu pour te racheter du péché. Est-ce que tu peux élever ce Dieu? Il nous a rachetés. Il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés de la mort. Est-ce que quelqu'un peut tu choisir quel travail que tu as fait? Un travail grand, puissant. Un travail qui m'a libéré de la croix. Un travail qui m'a libéré de la mort. Un travail qui m'a libéré de l'esclavagie au travers de ton sang, au travers de ta croix. Éternel, tu te livres toi-même. Tu te livres sur la croix pour me libérer. Tu te livres sur la croix pour me guérir, pour guérir mes enfants, pour guérir ma femme, pour nous éclairer, pour nous amener dans la dimension de la bénédiction. sois élevé, sois élevé, sois élevé, élève Jésus, sois élevé dans cette église parce que tu es mort pour acheter ce peuple de leur malédiction aux puissances de la croix au travers de ton sang. Merci Seigneur, Alléluia, merci Jésus. Quelqu'un dit avec moi, quelqu'un dit avec moi, tu as été méprisé Jésus, tu as été méprisé, tu as été blessé, tu as été béni pour moi, pour ma famille, pour mon église. Tu as payé le sang comme un prix de mon rachat, tu as payé le sang comme un prix d'un rachat, d'un rachat des membres de ma famille. Je viens ce soir élever ton nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu as payé le prix sur la croix, tu as payé le prix sur la croix que personne sur cette terre n'écrit si encore ma vie, personne sur cette terre n'écrit si encore ma famille. Jésus, tu as payé le prix sur la croix. Christ, tu es pour la raison de me sauver, tu es pour la raison de me délivrer. Le sang de Jésus m'a délivré contre mes ennemis. Le sang de Jésus m'a guéri, a guéri le membre de ma famille, le sang de Jésus, a mené la confusion, a mené la confusion dans le camp de mon ennemi. Par le sang de Jésus, Christ, je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon église est plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, ma famille est plus que vainqueur. tu as payé le prix pour moi pour chasser le péché de vieux Adam. tu as restauré ma vie par l'alliance de la croix au moins de ton sang. Je viens ce soir appliquer le sang de Jésus. Commence à appliquer le sang de Jésus dans ton corps. Commence à appliquer le sang de Jésus dans tes comptes de banque. Applique-les dans tes activités. Allez-y, bien aimé. Robosa, Makedzaka, Ikayaba. J'applique le sang de Jésus dans mon corps. J'applique le sang de Jésus dans cette église. J'applique le sang dans la vie de Meuse, dans la vie des morts. J'applique le sang de Jésus, le sang de l'agneau, dans la vie de chaque personne qui entrera ici. Si tu viens malade, j'applique le sang de Jésus sur les deux poteaux de l'entrée de l'église, sur le long temps. Ah, commence à appliquer le sang. Allez-y, bien aimé. Je vais vous lâcher. Allez-y, allez-y, allez-y. Robosa, j'applique le sang de Jésus dans la connaissance de ceux qui travaillent la technique de cette église, de ceux qui jouent aux instruments. J'applique le sang de Jésus dans la vie de ceux qui chantent dans cette église. J'applique le sang de Jésus dans la vie de ceux qui donnent leur l'argent dans cette église que le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus vous rend vainquait, vous rend victorien. Quelqu'un dit avec moi le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus. Rends-moi vainquait, rends-moi victorien devant le mal, devant le diable, devant le péché. Je suis vainquait par le sang de Jésus. mon église devant le diable, devant ses arts et vainquait par le sang de Jésus. Tu le sang de Jésus rends mon église plus que vainquait contre ses ennemis. Ma vie, ma vie, ma vie, ma famille, ma famille, ma famille et plus que vainquait par la puissance du sang de Jésus. par la puissance du sang de Jésus. La croix, la puissance de la croix, je le plante dans mon corps de la tête aux pieds. Commence à planter la croix de Jésus de la tête aux pieds. Robossa, ma quetta, je plante la croix de Jésus de ma tête jusqu'au sommet de mes pieds, du sommet de ma tête jusqu'au sommet de mes pieds. Je le plante sur Emma de la tête aux pieds. Je le plante sur Meuse de la tête aux pieds. Je le plante sur les membres de cette église de la tête aux pieds. La croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. L'ennemi va se soumettre dans cette église par la puissance de la croix de Jésus. Alléluia. Quelque dit la puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus soit placée dans ma vie, dans ma famille, dans cette église. aux noms puissants de Jésus-Christ. Aux noms puissants de Jésus-Christ. On va prier, on va dédier l'événement de demain dans le sang de Jésus. Prie, on lève la voix. Allez-y. Seigneur, les galants de demain, je le plonge dans ton sang. Que la puissance de la Pâque puisse se manifester dans cette galant. Tous ceux qui vont faire l'activité, tous ceux qui vont toucher dans la musique, tous ceux qui seront pour faire quoi que ce soit. Dans toutes les activités de demain, je mène, Seigneur, la personne du Christ, la puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus. Dans tout ce qui doit se faire demain, je prie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, ceux qui viendront, Seigneur, ma grande prière, Seigneur, si l'on peut gagner dix personnes, accorde à cette galant. Seigneur, fais-les à ton image, Seigneur, fais-les à ta gloire par la puissance de ton sang, par la puissance de la croix, que cela soit la récite et que ton nom soit célébré et que toi, tu accroises et que nous nous diminuons au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Jésus ? Seigneur, merci. Je bénisse ce temps. Oh, Dieu.